Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Riménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, nous allons finir la partie 4, tension géopolitique. Nous allons traiter donc du problème des câbles sous-marins et de la piraterie, alors la piraterie moderne bien sûr. Bon courage et comme d'habitude un petit quiz à la fin. Nous sommes dans la quatrième sous-partie, le problème des câbles sous-marins. Donc Andrew Bloom dit quelque chose qui est très intéressant, que si internet est un phénomène mondial, si nous vivons dans un village planétaire c'est parce qu'il existe des câbles sous l'océan. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, sans ces câbles sous-marins il n'y aurait pas d'internet qui relierait les divers continents. Donc ce sont des câbles qui sont à base de fibre optique, vous avez la coupe d'un de ces câbles en dessous. Alors ces câbles sont posés en dessous des océans jusqu'à 8000 mètres de profondeur et donc ils réalisent deux stations entre elles. Voilà une carte de ces câbles donc comme vous voyez, il y en a tous les océans. Les satellites ne représentent même pas 1% des échanges données dans le monde. En fait tout passe par des câbles et beaucoup sont des câbles sous-marins. Donc 99% du trafic intercontinental est assuré par ces câbles sous-marins. Nous vivons dans un monde qui est entièrement connecté et dans le monde du 4 février dernier, le quotidien racontait les deux semaines d'obscurité digitale subie par les quelques 100 000 habitants de l'archipel des Tonga en pleine pacifique parce qu'il y a eu une rupture de câbles sous-marins qui la raccordent au reste du monde via les Fidji. Donc conséquence pour le pays, mais pas d'appels internationaux, pas de paiement par carte bancaire ou alors très difficile, pas de transfert d'argent. Donc le satellite a pris le relais mais pas question d'utiliser des réseaux sociaux donc quelque chose de très compliqué juste avec la rupture d'un câble sous-marins. Alors depuis quelques temps on parle de mouchard dans les câbles sous-marins. Les russes par exemple ont l'air assez au point là-dessus donc déjà pendant la guerre froide ils avaient mis des dispositifs d'écoute de câbles sous-marins. En ce jeu, comme l'amie à lumière révélation d'Edward Snowden, les américains ne sont pas en reste et donc dans Wikileaks on se rend compte que la NSA, comme les britanniques d'ailleurs, collectaient massivement des données par l'intermédiaire des câbles sous-marins à travers des programmes d'espionnage. La Grande-Bretagne profite de la situation d'être une île avec beaucoup de câbles qui transitent par son sol pour surveiller les flux internet dont les capteurs sont placés au niveau des stations d'atterrissement et voilà pas besoin d'aller au fin fond des océans. La NSA, elle espionnait des câbles dont celui qui a marré à Marseille. Il faut savoir que Marseille est une des villes les plus connectées au monde avec tout un tas de câbles. Donc cette diapositive est issue des documents Wikileaks. Justement, elle montre la répartition des points de collecte de la NSA dans le monde entier. Elle comprend les 80 points de collecte basés dans les ambassades et les consulants. Le journaliste Jacques Foloroux, dans un livre paru en octobre dernier, dit que si la France veut être prise au sérieux, elle doit être capable d'intercepter, de traiter et de décrypter les masses gigantesques de données qui circulent dans les câbles sous-marins. Donc c'est une incitation à se lancer aussi dans cet espionnage. En 2015, l'Obs avait en effet révélé qu'un accord secret signé au plus haut sommet de l'État, autorisé depuis 2008 de vastes observations de surveillance menées par la DGSE via des stations d'interception. Alors du coup, les États sont plus vigilants en matière de cybersécurité ou méfiants. En 2012, quand les États-Unis ont chassé le chinois Huawei du projet de câbles transatlantiques, ils craignaient que Pékin utilise l'installation pour espionner ses communications avec l'Europe. L'année dernière, pour les mêmes raisons, l'Australie a refusé que le géant chinois des télécoms contribue à la mise en place d'un réseau de fibres sous-marines entre Sydney et les îles Salomon. Alors le point 5, la piraterie maintenant. Alors on a dit déjà deux mots, cette piraterie, on est bien loin de la piraterie des Caraïbes, bien évidemment. Les zones figurent sur la carte, donc en Amérique du Sud et Centrale, beaucoup autour de l'Afrique, le Golfe de Guinée, ou à l'Est de l'Afrique, ou en Asie du Sud-Est, autour du Détroit de Malacca, par exemple. Alors c'est des vols, des agressions, des meurtres, voilà, cette piraterie moderne fait beaucoup de dégâts, on estime à 16 milliards le préjudice subi par le commerce mondial du fait de la piraterie. Voilà sur cette carte de 2016, les attaques, donc on voit bien la localisation. La piraterie mondiale se concentre dans certains lieux bien précis, donc on les voit bien sur cette carte. Alors cette piraterie, elle signe son grand retour dans le monde, elle a d'abord frappé l'Asie orientale, puis la Somalie, puis de nouveau l'Asie du Sud-Est, voilà. Alors il y a deux catégories d'attaques, rangées dans la petite et la grande piraterie. Alors dans le premier cas, la petite piraterie, les attaquants sont peu équipés, s'intéressent au bien de l'équipage et au coffre-fort du bâtiment. Les assayants, ils savent que l'équipage est payé en liquide, d'abord, la motivation, c'est généralement la pauvreté, la faim, ils habitent sur les côtes, ils attaquent principalement les yachts, les navires de l'Ixe ou les bateaux de pêcheurs. Dans le second cas, c'est la grande piraterie. Là, les cibles sont les gros tankers et les gros cargos. Souvent, le bateau est détourné vers une crique ou un port, la cargaison est en partie déchargée puis revendue, l'équipage est pris en otage avec demande de rançon, le bâtiment est parfois maquillé et revendu, ou il sert d'otage aussi. Donc les moyens de ce genre de pirate sont très avancés technologiquement, ils possèdent souvent plusieurs navires, possèdent un réseau d'intermédiaires pour le revendre du butin, ce n'est pas le même niveau de piraterie. Voilà les attaques de pirates tentées, effectives, on va regarder le total mondial. On voit que 2003, beaucoup d'attaques, une baisse et on repart à la hausse vers 2010 à peu. Alors dans l'Asie du Sud-Est, c'est le bastion originel des actes de piraterie moderne, on dira. Et de nos jours, quand même, c'est beaucoup moins risqué, beaucoup moins d'attaques. On constate quand même sur les dernières années un petit regain des attaques en Asie du Sud-Est avec les navires de transit. Alors les incidents répertoriés dans le détroit de Malacca, par exemple, sont passés de 8 en 2019 à 30 en 2020. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2015. Donc il y a un petit tour. Alors pour se protéger de cette piraterie, il y a un accord qui a été signé, un accord de coopération régionale contre la piraterie, RECA. Il a été lancé en 2006, il engage 20 États, des États de bordure, cet océan, ou même des pays d'Europe. Vous avez les États qui figurent en dessous. Il y comprend un centre d'échange, de renseignements qui a vocation à feliciter l'échange et des renseignements relatifs aux actes de piraterie et au vol à main armée. Ici, par exemple, vous avez le contrôle d'un boutre indien par la marine américaine dans le cadre de la lutte contre cette piraterie. Dans l'océan indien, mais côté africain, il y a un maintien de la sécurité maritime au large et côte somalienne. L'océan indien est l'objet de beaucoup d'actes de piraterie, donc il y a des hausses, des baisses. C'est surtout la piraterie somalienne qui participe à toutes ces attaques. Dans les autres, en Somalie, mais aussi dans le Gauflodaden, il y a de nombreuses attaques de piraterie. Alors pour lutter contre la piraterie, il y a une coopération régionale et internationale. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la première action de l'Union européenne en tant que telle. Cette opération, Atalanta ou Atalante, est lancée en 2008. C'est la première opération maritime de la politique européenne de sécurité et de défense, ce qui pourrait être une défense européenne un jour. Et cette action s'appuie sur des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Atalante, c'est également la première opération navale européenne. Donc elle a permis de réduire quand même de près de 40% les attaques de pirates dans la région. Alors Atalante remplit trois missions. Principale, par ordre de priorité. Alors d'abord, contribuer à la protection des navires du Programme alimentaire mondial des Nations Unies qui achemine l'aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie. Deuxième mission, protéger les navires vulnérables naviguant au large des côtes somaliennes. Troisième mission, enfin, surveiller les eaux territoriales et les côtes somaliennes de manière à détecter toutes menaces à l'encontre du trafic maritime, dissuader, prévenir et réprimer les actes de piraterie. Les Américains n'ont pas été en reste en initiant leur Combined Task Force CTF-151 auquel se sont jouées plusieurs autres marines. Singapour, par exemple, à Combined Est Coalition, voilà. D'autres états aussi qui veulent participer, ne pas rester à l'écart, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Russie. Ils craquent les pirates aussi. Donc, il y a toujours quelques incidents, malgré tout ça, qui sont signalés un petit peu dans cette région. Alors, un exemple, l'exemple du voilier Le Ponant, en 2008, ce voilier de luxe, avec à son bord 30 personnes d'équipage, est attaquée par des pirates somaliens. Le groupe tente tout d'abord de résister aux attaquants avec des lances à incendie. Bon, ça ne marche pas. Donc, un message d'alerte a été envoyé. Le plan Pirate Mer est activé. Des navires de la Marine Nationale essayent de se rendre sur place. Alors, dès le lendemain, le Premier ministre français déclare comme priorité la protection des passagers et une ONG locale qui a été intervenue sur le bateau dit qu'ils sont en bonne santé. Alors, la négociation commence le 6 avril, elle dure 5 jours. Pendant ce temps, les autorités de Somalie autorisent une attaque du Ponant par des navires français-américains. Le GIGN lance, enfin, apprête une équipe à intervenir. Et donc, ça crée quand même un grognement. L'armée française découvre l'identité des pirates. C'est des Somalies marines, c'est l'un des groupes de pirates locaux les plus puissants. Les otages sont finalement libérés sans accroc le 11 avril après le versement d'une rançon d'environ 2 millions de dollars par l'armateur. L'échange se fait en pleine mer entre des membres du GIGN et des pirates. L'équipage quitte le bateau sur les embarcations de secours tandis que les pirates se dispersent. Un hélicoptère français poursuit leurs traces jusque sur les terres et finalement, 6 des ravisseurs sont arrêtés, renvoyés en France pour être jugés. L'affaire a été très médiatisée en France et donc, ça a mené à la création d'une force internationale pour lutter contre la piraterie. La photo est une vraie photo de l'intervention de l'hélicoptère qui a intercepté ces piratés. Alors, dans le golfe de Guinée, il y a une situation préoccupante. Ce golfe de Guinée, d'abord, il est très étendu, 5 700 km du Sénégal à l'Angola. C'est le nouvel épicentre de la piraterie mondiale. Cette criminalité, elle était d'abord basée sur l'exploitation du pétrole et le détournement de pétrole brut. Mais, face à la chute des prix du baril, désormais, c'est plus rentable et donc, il procède à des enlèvements d'équipage contre Rinceau. Alors, à lui seul, le golfe de Guinée concentre près d'un tiers des attaques de piraterie et de brigandage dans le monde. C'est énorme. Et il y a une recrudescence aussi des enlèvements. Et la violence est toujours aussi élu. En 2020, à 21 reprises, les pirates ont réussi à prendre le contrôle d'un navire ou de son équipage. Quant aux enlèvements, ils sont en forte augmentation depuis 3 ans. Alors, dans le golfe de Guinée, la coopération est embryonnaire pour l'instant. Alors, il y a un centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale. A l'ouest, il a été inauguré par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en 2014. Mais, voilà, on attend que l'Afrique prenne un petit peu le relais. Donc, pour l'heure, sur le même modèle, il y a plusieurs... On s'inspire de choses qui sont faites un petit peu ailleurs. Mais, voilà, le golfe de Guinée, c'est toujours pas ça par les états européens. Alors, on voit sur cette carte que les pirates ont tendance à attaquer de plus en plus au large. Regardez les attaques de 2021. On est en 500, 300, 400 km des côtes. C'est quand même très loin. Donc, les pirates savent qu'ils sont attendus par des patrouilles à proximité des côtes. Et donc, ils vont de plus en plus loin chercher leur équipe. Le G7++, c'est comme ça que ça s'appelle, vous avez le logo en bas. C'est le groupe des amis du Golfe de Guinée. Ça a été créé en 2013 au cours de la présidence britannique du G7, d'où le nom. Son but est de soutenir la sécurité maritime développée dans ce Golfe de Guinée. En 2019, il a été co-présidé par la France et le Ghana, les deux drapeaux que vous avez en bas. Il est composé de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, l'Italie, le Japon, Royaume-Uni, Belgique, Brésil, en qualité d'observateur, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Union Européenne, et aussi l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime et l'Interpol. Donc, quand même, beaucoup de monde dans cette coalition. Alors, originellement, ce G7++, il était centré sur la lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée. Et depuis, c'est tendu à l'ensemble des activités illicites en mer, pêches illégales, différents trafics, êtres humains, stupéfiants, et voilà. Donc, cet objectif, c'est d'aider les pays de la région à réformer la sécurisation de leur espace maritime, et finalement, à se prendre en main en quelque sorte. Alors, il y a des exercices aussi, un mégalope 2, par exemple. C'est un exercice dans le Golfe de Guinée, c'est pour but de renforcer la coordination entre les pays de la région et d'autres puissances militaires qui interviennent, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces exercices ? De la recherche du sauvetage, de la gestion de pêche illégale, interception de narcotrafiquants, de l'attaque de pirates, voilà. Autre opération dans le Golfe de Guinée, TSAR TQ-5. Donc, ça, c'est le Nigeria qui l'a lancé pour essayer de limiter les attaques aussi dans la région. Alors, un film sur cette piraterie moderne qui est pas mal fait, Captain Phillips. C'est adapté d'un livre qui raconte l'héroïsme dont a su faire preuve le commandant du Mars Calabama pendant la prise d'otages du bateau qui a eu lieu en 2009 par des pirates somaliens. Donc, c'est un fait réel, c'est un film très très intéressant sur la piraterie moderne. Il y a aussi Cargo, les hommes perdus, qui est un film français qui est pas mal, pas mal sur la piraterie. Là, on est en Asie, qui est assez intéressant. Hijacking aussi, qui est sur le détournement d'un bateau par des Somaliens aussi. Stolensi, là, c'est un documentaire sur la Somalie, la piraterie maritime aussi, qui est assez intéressant. Donc, voilà pour cette partie. Merci. Pour le prochain diaporama, nous allons parler des enjeux économiques, avec les zones économiques exclusives, les flux maritimes, les énergies et autres. Avant cela, quelques petites questions de révision. Bon courage ! Alors, question 1. Quelle proportion du trafic intercontinental est assurée par les lignes sous-marines ? 80% réponse A, 89% réponse B, 99% réponse C, 90% réponse D. Je vous laisse quelques instants. Il s'agit de la réponse C, 99%. Question 2. Quelles sont les trois grandes zones de piraterie dans le monde ? Alors, réponse A, c'est la Méditerranée, les Caraïbes et le large de la Somalie. Réponse B, la Méditerranée, le large des côtes chinoises et le large de la Somalie. Réponse C, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes, le large de la Somalie. Réponse D, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes ou la Méditerranée. Je vous laisse quelques petites secondes de réflexion. Il s'agissait de la réponse C, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes et le large de la Somalie. Voilà la carte. Question 3. Comment s'appelle l'accord contre la piraterie en Asie ? S'agit-il d'Atalante, du CTF 151, de RECAP ou FOG ? La bonne réponse était RECAP. RECAP qui signifie Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Army Robbery Against Ship in Asia. Voilà le logo. Question 4. Comment s'appelle le groupe de lutte contre la piraterie du Golfe de Guinée créé en 2013 au cours de la présidence britannique du G7 ? S'agit-il, réponse A, l'Atalante, B, CTF 151, C, RECAP ou D, FOG ? Je vous laisse quelques secondes. La bonne réponse était FOG. Voilà cette conférence. Question 5. Quel film américain de 2013 raconte l'histoire de la prise en otage d'un bateau de commerce par des pirates somaliens s'inspirés d'un fait réel ? Dans réponse A, Cargo les ont perdus. Réponse B, Captain Phillips. Réponse C, Hijacking. Réponse D, Captain Williams. Quelques secondes. Il s'agissait de Captain Phillips. Et voilà la fiche du film. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...